... Chez Orange, nous pensons que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont un facteur clé du progrès économique et social, et tout spécialement en Afrique et au Moyen-Orient, région dans laquelle nous sommes très présents, puisque nous sommes implantés dans près d'une vingtaine de pays. Cette forte présence nous donne des responsabilités. La première, c'est de faire en sorte que nos services soient accessibles au plus grand nombre. Et ça, ça veut dire de mettre en place des réseaux fiables et aussi de lutter contre la fracture numérique, qui est d'abord une fracture géographique. Et pour cela, nous avons, par exemple, mis en place près de 2300 sites solaires en Afrique pour connecter des lieux qui étaient dépourvus de réseaux électriques, où nous avons également équipé 2500 villages africains isolés avec des kits de communication appelés communautés faunes. La deuxième préoccupation, c'est d'apporter les services qui manquent dans différents domaines. L'éducation, par exemple, nous allons lancer les vidéos de la Cannes Académie en Afrique. La santé, l'agriculture, qui a besoin d'informations en temps réel. Ou encore la banque. Troisième préoccupation, favoriser l'écosystème et l'innovation locale. Et ça, c'est particulièrement important. Ça peut prendre des formes très diverses, soit par les Orange Labs, c'est-à-dire nos laboratoires de recherche, qui vont privilégier l'innovation ouverte et les partenariats, ou encore les fonds d'investissement spécifiques. Et ça peut prendre la forme de coopération, par exemple, avec des universités, ou encore la mise en place d'incubateurs, de start-up, de jeunes entreprises, comme nous le faisons au Sénégal depuis 2011. C'est précisément dans cette optique, pour favoriser l'écosystème et l'innovation locale, que nous avons souhaité nous associer au groupe de réflexion lancé par l'INPI et par l'association Licensing Executive Society. Pourquoi ? Parce qu'au fond, nous avons trois objectifs. Nous avons un objectif majeur, qui est de créer un environnement favorable, justement, à l'innovation clé du développement durable. Et avec trois objectifs, pour avoir cet environnement, qui est d'abord un environnement respectueux à la propriété intellectuelle, c'est de permettre aux pays du Nord de mettre à disposition des pays du Sud leurs innovations, dans des conditions économiques qui soient acceptables par tous. C'est deuxièmement, de permettre à un groupe comme Orange d'investir, d'innover dans les pays du Sud. Et c'est troisièmement, bien sûr, de permettre aux acteurs locaux, aux innovateurs locaux, de protéger leurs propres inventions. Voilà quel est le sens de notre démarche. Voilà ce que nous attendons des travaux de ce groupe de travail. On voit bien que les enjeux sont très importants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada